Le défi avec le tapis Magine, en fait, c'est que les enfants, là, on les crainque, on les calme. On les crainque, on les calme. Donc, il faut laisser le temps, en fait, aux enfants de revenir. Tu sais, après leur avoir fait bouger ou échanger, faire des bruits, bien, ça, ça se peut que ça leur prenne un peu de temps. Comme nous, comme adultes, j'imagine que ça vous est déjà arrivé d'aller voir une conférence, puis là, le conférencier vous fait danser, twist and shout, les bras dans les airs. Bien, après, quand ils vous demandent de vous rasseoir, est-ce que tout le monde se rassouit, puis fait « Hum! » Et il prend son crayon, bien non, hein! On parle, puis on trouve ça drôle, puis on a chaud! Bien, les enfants, c'est pareil. Donc, on ne peut pas leur demander, à 4 ans, d'être énervé, puis la seconde d'après, d'être assis bien docilement. Je vous dis, si, exemple, vous regardez votre livre, puis ça fait 3 pages que vous ne faites rien, bien, là, c'est le temps de les crinquer un peu, puis de les faire bouger. Vous allez voir que moi, dans mon livre, à un moment donné, je leur fais faire l'astronaute, bien, je ressors l'astronaute comme accessoire du tapis Imagine. On le fait ensemble, mais quand on se rassouit, bien, les gens ont changé de place, puis là, tu es passée sur moi, puis bon, ça va se passer comme ça. Chaque groupe est différent, mais, tu sais, je peux déjà vous dire qu'il faut user de patience, puis c'est la beauté, en fait, du tapis Imagine. Sous-titrage ST' 501